Bonjour ! Survolons la loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Le 1er mai 2023 n'était pas un jour chômé pour le sénateur Patria et ses collègues. Ils ont déposé une proposition de loi pour revaloriser le métier de secrétaire de mairie à la suite de plein de travaux de l'État, de l'AMF, etc. Ce texte a un peu modifié et a été voté à l'unanimité moins une voix au Sénat, puis un vote également triomphal, 150 pour, 0 contre, 0 abstention à l'Assemblée. Les textes étaient très proches et avec des modifications mineures, le texte a été adopté in fine en commission mixte paritaire, publié au journal officiel. Je vais vous poser quelques questions à mon associé Guillaume Glénard à ce propos. Bonjour Guillaume ! Bonjour Eric ! Allez, une première question. Bon, déjà on va arrêter de parler de secrétaire de mairie, c'est ça ? On ne va plus parler de secrétaire de mairie puisqu'il faudra désormais parler de secrétaire général de mairie et parfois même dans les communes de 2000 à 3500 habitants de DGS ou bien de secrétaire général de mairie parce que les communes de 2000 à 3500 habitants auront le choix entre recruter soit un secrétaire général de mairie, soit un DGS. Alors, il y a donc deux périodes entre 2024 et fin 2027 et 2028 et ensuite. Commençons par la période entre 2024 et le 31 décembre 2027. Que se passe-t-il ? Jusqu'au 31 décembre 2027, pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3500 habitants, le maire va pouvoir soit nommer un secrétaire général de mairie à temps complet ou à temps non complet. Ou bien, il pourra nommer un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services mais attention à la condition que la commune ait au moins 2000 habitants puisque l'emploi de directeur général des services est un emploi fonctionnel et que le Code général de la fonction publique prévoit que les emplois fonctionnels peuvent être créés à compter de 2000 habitants pour les DGS. Alors, il faut ajouter qu'à compter du quatrième mois de la publication de la loi, les fonctionnaires de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d'une promotion interne dans le cadre d'emplois de catégorie B et ce sur une liste d'aptitudes à condition d'être inscrit sur une liste d'aptitudes mais sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée et ce par dérogation aux règles habituelles de promotion. Et un décret devra intervenir pour fixer les modalités d'application de cette disposition. Très bien ! Et à compter du 1er janvier 2028, que se passe-t-il ? À partir du 1er janvier 2028, eh bien, en dessous du seuil de 2000 habitants, il y aura la possibilité de recruter un secrétaire général de mairie qui donc ne s'appellera plus secrétaire de mairie et ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce secrétaire général de mairie devra relever d'un corps ou d'un cadre d'emploi classé au moins dans la catégorie B ce qui est différent de ce qui se passe aujourd'hui puisque beaucoup de secrétaires de mairie aujourd'hui sont des agents de catégorie C. Au-dessus du seuil de 2000 habitants, c'est même un cadre A qui devra occuper les fonctions de secrétaire général de mairie ou de DGS, si DGS il y a. Alors, quel que soit le nombre d'habitants de la commune, le secrétaire général de mairie exercera ses fonctions soit à temps partiel, soit à temps non complet. Cette distinction entre plus ou moins de 2000 habitants ne figurait pas dans la version adoptée, dans la version de la loi, adoptée par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale voulait, pour sa part, des secrétaires généraux de mairie de catégorie A ou B sans référence à ce seuil de 2000 habitants. Donc, en 2028, on aura plus de secrétaires généraux de mairie, de SG de mairie, qui seront catégorisés, normalement, en tout cas au stade de la nomination. Il n'y aura en effet plus de nominations d'agents de catégorie C sur un poste de secrétariat de mairie, même en dessous de 3500 habitants, à compter du 1er janvier 2028. Alors, cela dit, vu la formulation retenue dans la future loi, il pourrait y avoir quelques débats juridiques sur la situation des agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie avant 2028 et qui seraient encore à cette date agents de catégorie C. À dire vrai, le débat ne devrait de toute manière concerner que fort peu de cas, pour une raison bien simple, c'est que la loi à venir prévoit un régime de promotion interne accéléré et facilité pour que les agents secrétaires de mairie de catégorie C puissent accéder à la catégorie B. Oui, mais, comme tu le disais, on va faciliter leur passage de catégorie C à B. Et comment, d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Outre les modalités de promotion interne qui sont mentionnées par l'article L523-1 du Code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d'emploi de la catégorie B peuvent prévoir l'établissement d'une liste d'aptitudes ouverte aux fonctionnaires de catégorie C et ce, pour pouvoir des emplois de secrétaire général de mairie. Alors, il y aura cependant un examen professionnel qui sanctionnera une formation qualifiante mais, là encore, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée et un décret d'application viendra préciser tout cela. Alors, pour résumer, en fait, l'esprit de cette loi, on peut citer ce que le ministre de la Transformation et de la Fonction publique a indiqué. Stanislas Guérini a, en effet, précisé qu'il s'agissait ici de faire sauter les verrous et notamment celui des quotas de promotion interne. C'est une petite révolution qui s'applique ici, en tout cas pour les secrétaires généraux de mairie. Alors, la loi prévoit ainsi que les listes d'aptitudes devront comprendre une part de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie. Notons que le ministre et l'Assemblée nationale estimaient cette mention à l'origine inutile vu le régime de promotion par reconnaissance des acquis de l'expérience pour les actuels secrétaires de mairie. Mais cette disposition a été rétablie en commission mixte paritaire. Je crois qu'il y a même un petit coup de pouce côté avancement d'échelon. Oui, il y a un coup de pouce c'est un peu la carotte pour mettre du baume au cœur aux agents concernés. Les agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie vont bénéficier d'un avantage spécifique d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon. Et quid de l'accès aux fonctions de SG pour les contractuels ? Eh bien, pour les contractuels, les communes de moins de 2000 habitants pourront recruter un contractuel pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Et il y a une implication pour les centres de gestion, je crois. Alors, il y aura une implication des centres de gestion puisque les centres de gestion ont une mission d'animation du réseau des secrétaires généraux de mairie. Et la loi précise les dispositions précise les choses à ce propos. Et la grande question va-t-on compenser le surcoût pour les communes ? Alors, comme toujours, là, c'est quelque chose qui est discuté, qui est réclamé par les communes, mais rien n'est encore prévu. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et merci à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Allez, pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021